bonjour à tous alors quelles sont les surprises au jardin cette semaine nous sommes ici dans le carré des fèves que j'avais semé aux dernières vacances fin février il y avait des pieds de bête qui étaient petits et là ils ont bien repris j'ai pu prélever quelques feuilles sur un pied et là on peut constater que ça y est les fèves lèvent enfin donc le jardinier doit être patient je les avais planté j'en avais mis 4 4 par trou donc là on peut voir qu'il y en a trois là il y en a qu'une là il y en a trois donc la germination c'est plutôt moitié en fait à moins que ça finisse par sortir avec un décalage j'en ai soit deux ou trois mais j'en ai pas vu quatre par ici la levée est vraiment moins bonne alors est ce qu'il ya un petit peu moins de soleil je ne sais pas à moins que ça ne se soit fait manger par les limaces car c'est vraiment des allées sont très enherbées va falloir je fasse quelque chose que je coupe un peu tout ça et que je paille alors aujourd'hui je vais m'attaquer à ce carré potager on croira qu'il n'y en a pas mais si mais si c'était là où j'avais mis des haricots il y avait des courges de spaghettis l'année dernière et on peut voir que le carré est toujours là parmi les herbes donc je vais m'attaquer au désherbage je pense que ça va pas être une partie de plaisir j'avais pas trop envie en plus le soleil ne donne pas à cet endroit là je profite d'une accalmie au niveau du temps entre la tempête et les giboulées pour faire ce coin là je voudrais vous reparler du non travail du sol je vous avais dit que j'avais du mal à faire cette pratique parce que toutes ces herbes repousse sans cesse là ce n'est pas du chiendent c'est plutôt de l'herbe à champ en fait je sais pas comment elle s'appelle alors l'un de vous m'a conseillé le paillage et cette personne pratique avec la paillette de chambre là moi j'avais voyez il en reste encore c'était de la paille j'avais mis du foin aussi et on peut constater que malgré tout ça pousse quand même alors je me demande quand même si c'était pas dans la paille parce que ces grandes herbes ne pourraient ressembler peut-être à du blé ou je ne sais pas donc le paillage c'est bien aussi mais il y a quand même des inconvénients en tout cas le paillage ça plaît bien à certains vers de terre j'en trouve plein en désherbant je voulais vous montrer j'aime bien vous montrer les racines des plantes donc là il s'agit d'un ancien tournesol j'avais laissé la tige pendant l'hiver dans la terre exprès pour que ça se décompose et là je l'arrache pour faire de la place et je voulais vous montrer le système racinaire quelle place il prend en terre c'est intéressant pour savoir quand on en implantera si on peut le faire près d'autres légumes ou non donc là on peut constater que la racine ne va pas bien loin ça reste assez en surface et pas sur une grande distance et pourtant c'était un tournesol très 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 grand comme vous pouvez voir il monte jusqu'au ciel donc voilà mon petit retour d'expérience sur le tournesol quand on jardine mieux vaut mettre des gants regardez qu'est ce que je trouve dans la terre une guêpe donc si j'avais pas eu de gants elle aurait pu me piquer elle était enfouie dans le paillage donc méfiance les amis j'ai une autre question pour vous je me demande si je pourrais manger ces gros pissenlits j'en ai cueilli quelques-uns et j'ai pu constater chez mon maraîcher qu'ils vendaient des pissenlits je me demande si je ne pourrais pas y goûter par contre les siens étaient un peu plus blanc un peu plus jaune au niveau de au dessus de la racine il avait dû les faire blanchir et je crains que ça ne soit un peu trop amère j'aimerais bien les amis si vous avez déjà goûté que vous me fassiez un retour sur cette culture si on peut dire ce que ça pousse tout seul donc ça serait super intéressant de pouvoir manger ça étant donné qu'on n'a pas à s'en occuper du tout et ben regardez la coquine elle est partie sur mon sécateur maintenant donc je vais bien remettre mes gants pour qu'elle ne me pique pas et voilà mission accomplie ou fait mais c'était dur il y avait des endroits qui étaient plus faciles que d'autres mais par là bas comme c'est très enherbée et encore le carré là bas qu'on voit plus du tout il est encore pire que celui là donc par là bas c'était vraiment très dur j'ai stocké mes quatre structures pour faire des haricots et je sais pas si je referais monter des courges dessus parce que je trouve que c'est pas forcément très satisfaisant je préférais faire des haricots à rame donc je les stocke là en attendant de savoir ce que je vais faire et je voulais vous montrer cette fois ci les racines du maïs que j'ai arraché donc j'avais déjà remarqué que quand je plantais du maïs s'il y avait un gros coup de vent quand ça montait un peu parfois ça se couchait et du coup fallait je mette un tuteur enfin c'était pas terrible mais là je comprends mieux parce qu'en fait les racines elles vont pas très profondément elles sont en surface c'est un peu comme le tournesol donc c'est pour ça que ça tient pas tellement donc le maïs faut le planter assez serré pour que toutes les tiges se soutiennent mutuellement et en plus ça permet une meilleure pollinisation mais ça on verra ça plus tard parce que le maïs ça se plante quand il fait beaucoup plus chaud qu'en ce moment donc là bas c'est mon tas de tout ce que j'ai arraché et bien il est assez conséquent je l'ai mis au pied de la petite vigne ça va lui faire un petit manteau ça va se décomposer faire comme du foin au bout d'un moment et moi ça me permet de pas évacuer ce que ma terre a produit donc voilà pour ce carré donc une autre fois je ferai là bas mais chaque jour suffit sa peine voire même chaque semaine suffit sa peine pour ménager son dos il faut bien faire attention d'ailleurs là j'ai un petit banc qui commence à être un peu vieux mais je travaille assise sur le petit banc pour ménager mon dos je sais pas si vous vous avez des petites techniques pour pas avoir mal au dos en tout cas moi j'arrive pas à me mettre à genoux ça me fait trop mal donc c'est la solution que j'ai trouvé me mettre sur ce petit banc je veux bien vos retours et vos idées de savoir comment vous vous jardinez voyons voir au bout de deux semaines dans la serre donc froide avec des températures voyons voir qui avoisiné les zéro 2 degrés je vais regarder comment se comportent mes petites tomates petits moineaux que j'avais mis là pour faire l'essai voir si ça poussait bien ou la belle surprise elles ont bien progresser donc comme quoi l'éclairage naturel dans une serre même s'il fait froid n'empêche pas les tomates de grossir il y en a qu'une petite là mais je crois qu'elle était déjà toute petite au démarrage donc ça c'est une bonne chose je vais pouvoir mettre les autres avec et là c'est mon poirier poire william ce sont deux pépins que j'avais mis en terre il ya plus d'un an maintenant et là les feuilles sont ressortis comme il fait bon dans la serre en journée donc je vais attendre encore une année avant de les planter on verra à l'automne si c'est assez gros peut-être alors à bientôt à bientôt Merci.